Bonjour à toutes et à tous, il ne passe pas un jour sans que l'on entende parler d'un malheureux fait divers lié à la consommation de drogue par de jeunes marocains et marocaines. Le phénomène est aujourd'hui une métastase qui touche toutes les tranches d'âge, surtout les plus jeunes. Entre cannabis, acide, cocaïne, psychotrope, ecstasy et héroïne ou autre, le constat est alarmant. Une bonne partie de la société marocaine se désintègre à petit feu par ses substances nocives. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce stade ? Comment sauver nos enfants de cette menace ? Une psychiatre a consacré un ouvrage pour répondre à ces problématiques et elle répond à nos questions aujourd'hui. Bonjour docteur Imane Radjili. Bonjour et merci. Vous êtes donc psychiatre, addictologue, vice-présidente du Centre africain de recherche en santé et aussi auteur de cet ouvrage, Les dangers des drogues, expliqué à mes enfants qui vient de paraître aux éditions Orion. Ce livre, cet ouvrage, s'adresse-t-il aux enfants ou aux parents ? Alors c'est une très bonne question, en fait aux deux. L'ouvrage, je l'ai écrit, j'ai voulu l'écrire pour mes deux enfants, Yannis et Rally déjà. Et donc la première page, on voit très bien qu'il est dédié. Et il est fait de manière la plus simplifiée possible pour qu'on puisse déjà ne pas occulter le fléau. Parce que souvent nos angoisses de parents font qu'on va éviter les sujets qui nous font peur, qui nous angoissent et en faire un tabou. C'est vu l'ampleur que ça prend et vu la réalité des choses, que ce soit dans notre société ou dans la société mondiale et qu'on n'est pas toujours paré, qu'on n'a pas toujours les outils. En parler et avoir les bons mots pour en parler, c'est quelque chose d'important, toujours dans ce sens de communication et de lien, afin de pouvoir expliquer et à l'enfant et à l'adolescent. C'est un ouvrage qui peut aussi se prêter aux enseignants, pouvoir répondre et bien entendu aux parents. C'est fait de manière très spontanée parce que dans le livre, je parle à mes fils. Je parle à mon fils et je lui explique les différentes choses, pourquoi cet ouvrage a été écrit, comment on peut tomber ou sombrer dans la drogue et les différentes drogues et le pourquoi du comment des choses, du moins ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, ce que nous a apporté la science. Ce que nous a apporté la science et ce que nous apportent aussi les données, est-ce que nous disposons aujourd'hui de données récentes pour quantifier l'utilisation de la drogue dans notre pays ? Alors je vais vous dire, il faudrait avoir, alors il y a eu l'enquête Stepwise en 2018 qui n'a concerné que le tabac et l'alcool dans les données épidémiologiques. Qui sont des drogues aussi. Qui sont aussi considérées comme des drogues. Voilà, considérées comme des drogues, mais malheureusement, licites, on va dire licites, c'est-à-dire légales, malheureusement, il y a eu quelques études, mais en 2009, il y a l'enquête nationale qui avait donné, on en parlait d'1,4% de consommation d'abus d'alcool et de 2% d'addiction et 1,2% en matière de drogue. Mais je pense que c'est en deçà, déjà 2009, ça fait un moment, ça va faire bientôt même plus de 10 ans. Et puis l'échantillon, et à mon sens, un petit peu, n'est pas assez représentatif de la population, parce qu'on était sur 6 000. Et puis il y a ce côté cartographie, en fait, du Maroc qu'on doit faire. Après, il y a l'Observatoire national des drogues avec le professeur Jalat-Sophère qui fait aussi tout ce qu'il peut. Mais on gagnerait à enquêter de manière plus profonde. En tout cas, la demande est là, de plus en plus jeune, que ce soit dans les cabinets de psychiatre ou d'addictologue ou de médecin généraliste addictologue ou de psychologue. La demande est là et elle n'est pas seulement, quand je parle de drogue, je parle aussi de jeux vidéo, d'Internet. C'est-à-dire qu'on est aussi dans le comportemental. Toute chose qui va faire qu'on va modifier un comportement ou se désinsérer de la société et ne pas pouvoir évoluer. Alors, vous parlez de ces addictions. Quelles sont les classes sociales les plus touchées, selon vous, Docteure Kandéry ? Absolument toutes. On est vraiment, ça se démocratise. Même certaines substances, en parlant de substances que la cocaïne prête à... Ça se démocratise. Le cannabis est le plus présent en matière de substances au Maroc. Ça, c'est clair. Mais les psychotropes sont là, la cocaïne. Et au nord du Maroc, héroïne et compagnie. La différence, c'est l'apanage qu'on va avoir vers certaines drogues ou d'autres. Et puis les facteurs qui sont favorisants ou protecteurs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on n'a pas fait d'études, qu'on n'a pas un milieu familial et des pères qui vont... Il y a un milieu sociabilisant. Quand on est avec un père violent ou qu'on est dans une violence de système et qu'on n'a pas les moyens de pouvoir s'accrocher, ce sont des facteurs qu'on appelle favorisants par rapport à la consommation. Quand on a des facteurs protecteurs, une famille aimante, une communication, qu'on a fait des études, qu'il y a un ancrage et qu'il y a des passions ou qu'on est un tissu en fait protecteur, ça protège plus. Mais ça reste toujours de l'ordre du subjectif. – Alors vous avez parlé justement de demandes chez les cabinets de psychiatres. De par votre expérience, pourquoi ce phénomène de drogue, de consommation de drogue se répand-il autant au Maroc ? – D'ailleurs le Maroc, ce n'est pas, détrompez-moi, ce n'est pas une exception, c'est un peu mondial, ce phénomène est mondial. – Non, non, c'est à l'image des sociétés mondiales. – Mais pourquoi se répand-il aussi rapidement et de plus en plus grave ? – Écoutez, on est dans une société post-moderne, une société post-moderne dite de consommation, d'accord, et de plaisir immédiat aussi. – Surtout. – On est beaucoup dans l'image et ce plaisir immédiat, quelle est donc la jouissance immédiate ? C'est à travers une drogue aussi. Et puis il y a, j'aimerais pouvoir y consacrer un ouvrage, et il y a tout ce phénomène d'hyper-éducation, de parents hélicoptères, d'absence de rituels de passage. Et là, je mets un bémol, je sais que ça risque d'être critiqué, ou ce ne serait pas non plus une mauvaise idée d'avoir un service militaire, au contraire, parce qu'il y a un passage quand même de l'enfant à l'âge adulte. Parce que chez la personne qui se consomme, on a quand même beaucoup d'immaturité, on a beaucoup de plaisir immédiat, on a beaucoup de relations particulières. et cette absence de volonté ou de vouloir grandir et pouvoir réaliser des choses. Donc en fait, c'est un phénomène qui n'est pas de l'ordre de l'individu, de la famille ou parentèle, c'est un phénomène sociétal, où je pense, chacun de nous, c'est-à-dire la société civile, a une pierre à mettre à l'édifice. Vraiment, je ne pense pas que ce soit l'apanage des psychiatres ou seulement de la personne qui en souffre. – Bon, du coup, c'est intéressant parce que vous me donnez toutes mes transitions. Du coup, qui est responsable ? – Tout le monde est personne. Tout le monde est personne, parce que le phénomène est là, il est évident. Il y a une volonté, on le voit bien, il y a les centres d'addictologie, il y en a 16 quand même qui ont ouvert un temps record, c'est qu'on garde bien les choses, et puis il y a une volonté royale de faire les choses, donc les choses se font. Après, bien entendu, la demande est accrue, elle est importante, il faut aussi avoir les compétences, c'est-à-dire qu'il faut former, un psychiatre ne suffit pas, il faut un psychiatre formé en addictologie, il faut des médecins généralistes qui sont le corps le plus important pour pouvoir détecter, non pas en matière de pompiers, 10 ans ou 15 ans après, quand il y a des soucis, qu'il soit formé, mais il n'y a pas que le corps médical, nous avons besoin de psychologues, d'art-thérapeutes, de centres de sport, nous avons besoin de créer ce tissu de prévention, qui est à la base, mais quand on vient faire les pompiers, tout ce qu'on peut faire, c'est ressortir des statistiques et nous désoler. Donc le but aussi de cet ouvrage, c'est de pouvoir regarder les choses qui nous font peur en face, d'en parler, parce que le vide appelle tout simplement la croissance des choses qui nous font mal, sociétalement parlant. – On parle du rôle de l'État, qu'en est-il de la société civile, mais aussi qu'en est-il de la famille, finalement. Chacun doit finalement jouer son rôle, parce qu'on a généralement tendance à tout mettre sur le dos de manques, de moyens, que l'État ne met pas assez de moyens pour non seulement prévenir ou même guérir, mais aussi tout simplement éduquer. – Vous savez, la première, on ne peut pas attendre tout de l'État aussi. Et puis je vais vous dire, un des… Ce n'est pas un plus un égal à deux, il n'y a pas de cause à effet, mais une des subtilités du cerveau d'une personne dépendante, c'est justement cette dépendance à l'autre. Attendre de l'État est une forme de dépendance. Il y a des choses qu'on peut faire que nous-mêmes, attendre de sa maman, puisque la relation et l'interaction maternelle première, entre guillemets, ce sein, qu'on ne lâche plus, de manière à le transformer en une substance de plaisir immédiat, est une forme de dépendance. Donc on ne peut pas lutter contre la dépendance en créant une dépendance comportementale et en attendant tout de l'autre. On est quand même ici un petit peu dans le libre-arbitre où il va falloir quand même, on va dire, prendre les rênes un minimum et ne pas tout attendre de l'autre. Mon dernier chapitre, c'est la note aux parents, justement, c'est ça. Et je parle beaucoup du fait des parents un peu mûs par leurs enfants ou un peu au service de leurs enfants et dans cette fonction ou cet habitus de conditionnement aussi, de sacrifice dont il faut qu'on sorte un petit peu parce que chacun a un rôle. La triangulation n'est pas toujours présente, c'est-à-dire l'autorité du père, etc. On cherche à être amis avec ses enfants, on a un rôle de parent. Avec ses enfants, on a un rôle de parent. Et puis, il y a des choses qui sont réelles et véridiques. Le fait de vouloir vivre au-dessus de ses moyens ou d'offrir une tablette à l'âge de 3 ans à un enfant alors que soi-même, et ça, on le voit surtout aussi dans des populations défavorisées, où les gens vont faire en sorte de ramasser de l'argent pour que son enfant de 3 ans ait la même tablette que l'enfant du voisin. Ce qui est impensable. Déjà, on crée un cerveau dépendant. Ce sont des choses qui sont maintenant impliquées, les écrans, dans tout ce qui est troubles envahissants du développement et certains autismes légers. Donc, en fait, on crée des besoins, on répond à des besoins qui ne sont pas par image par rapport à l'autre, parce qu'on a ce problème d'image. Dans une société, on est quand même ancré traditionnellement. On a un pied dans la post-modernité et un pied dans la tradition. Et ces injonctions contradictoires font qu'on est un peu perdu. On est un peu perdu en tant que parent. Donc, dans la note aux parents, justement, pouvoir parler d'affirmation de soi pour justement que cet enfant ou que cet adolescent ou cet adulte puissent s'insérer socialement, c'est pouvoir lui donner tous les outils. L'affirmation de soi, c'est d'abord pour les parents, et là, je parle particulièrement aux mères qui sont beaucoup dans le sacrifice, prendre soin de soi, être légèrement ou un petit peu égoïste, c'est quand même rendre ses enfants heureux et pouvoir placer un cadre, c'est important. Être au service et tout faire à la place de ses enfants ou leur faire passer des concours à l'âge de 4 ans, je ne sais pas si c'est la bonne solution pour l'avenir. En tout cas, en parlant de solutions, il y en a pas mal, il y en a beaucoup de constats dans cet ouvrage que je rappelle qui vient de paraître, qui va être à la disposition du grand public à partir du 12 novembre, Les drogues expliquées à mes enfants, par les éditions Orion, par le docteur Iman Krenzili. En tout cas, on a besoin de ce genre d'ouvrage, n'est-ce pas, pour les familles, pour les enseignants, mais aussi pour nos jeunes marocains et marocaines, pour éviter ce fléau des drogues en tout genre. Merci beaucoup, docteur Krenzili. C'est moi, je vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous de nous avoir suivis.